Vous écoutez Négatif en direct du Arras Film Festival, entretien avec Yann Samuel, réalisateur du film La Guerre des Lulus. Bonjour Yann Samuel. Bonjour. Vous présentez en avant-première au Arras Film Festival votre dernier long-métrage, La Guerre des Lulus, qui sortira en salle le 18 janvier 2023. Vous racontez l'histoire de La Bande des Lulus, 5 gamins, Lucas, Luigi, Lucien, Ludwig et Luce, qui traversent la Première Guerre mondiale, livrés à eux-mêmes dans le nord de la France. A la fois récits initiatiques et films d'aventure, votre récit est tiré de la BD de Régis, Autière et Hardoc. Une première question, alors Yann Samuel, à la lecture de La Bande des Cinés, qu'est-ce qui vous a convaincu de l'adapter pour un film de cinéma ? Alors, avant de lire La Bande des Cinés, c'est un ami producteur qui me l'a proposé et j'étais pas chaud du tout, parce que je me disais, encore un film avec des enfants, qu'est-ce que je vais raconter de plus ? En plus, ça s'appelle La Guerre des Lulus, alors que j'avais fait La Guerre des Lutons, moi. J'avais fait La Guerre des Lutons. Donc j'étais pas chaud du tout, il m'a dit, lis-le, fais-moi confiance, j'ai lu et puis instantanément j'ai été conquis, parce qu'il y avait dedans toutes les valeurs qui sont chères à ma filmographie. En fait, c'est cette notion de transmission, de regard de l'adulte sur l'enfant et de l'enfant sur l'adulte. Il y a en plus des notions de fraternisation, d'humanité, de transcender les frontières aussi, toutes sortes de notions qu'on semble un petit peu avoir oubliées ces temps-ci et qu'il me semblait important de remettre en situation. Et donc je me suis attelé, très vite j'ai rappelé mon producteur en disant Banco. Et puis après j'ai appelé effectivement Régis Sautière, le scénariste de la BD, en lui disant, voilà, je m'apprête à adapter, enfin on me propose d'adapter la BD, est-ce que t'es d'accord ? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que t'as des prérequis ? Il m'a dit non, je te fais carte blanche du moment que tu respectes l'esprit de la BD. Donc challenge, c'était de respecter l'esprit de la BD. Donc ça commence par respecter les personnages parce qu'un scénario c'est d'abord des personnages. Donc les personnages étant très bien écrits, je n'avais pas de soucis là-dessus. Les valeurs on partageait les mêmes, donc c'était assez facile. Après, c'est comme toujours quand on fait une adaptation, c'est un travail de se dire, c'est ma vision, c'est comme un polaroïd de ma vision de cette lecture à ce moment-là. Si je devais faire le même film aujourd'hui, ce ne serait certainement pas le même. Mais au moment où je l'écris, c'est ça ce que j'ai envie de retenir de cette œuvre. Donc des moments clés, des rouages scénaristiques et puis d'autres choses qui faisaient défaut selon moi. Donc des personnages rajoutés, des scènes compressées, des scènes étirées, des scènes rajoutées aussi. Et j'avais aussi très très envie de ce rapport au conte et au récit initiatique dont il est fait mention. C'est-à-dire que chaque étape construit un tout petit peu plus les personnages. C'est des orphelins, ils commencent, ils n'ont absolument rien dans la vie, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de frères, ils n'ont même pas de possession. Ils ont juste un uniforme qui a déjà été porté par des générations d'orphelins avant eux. Et au moment où on ouvre les portes de cette cage, parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose que l'orphelinat, ils découvrent le monde, sauf que le monde est en pleine autodestruction. C'est la guerre, c'est une guerre particulièrement bouchère et cynique, parce que la guerre de 14 est monstrueuse quand on connaît les détails. Et ils voient le monde en train de se détruire et ils disent « Ok, c'est ça, le monde des adultes, c'est à ça qu'on nous voue ». Et à l'opposé de l'univers qui est en train d'aller vers sa fin, son autodestruction apparente en tout cas, les Lulu, eux, se construisent et grandissent. Et donc ils ont besoin de figures tutélaires, de se retrouver une maman d'adoption, un papa d'adoption, de voir des espèces de référents à un grand frère idéal, à un grand-père, et toutes sortes de personnages qui, un peu effectivement comme dans un conte à façon Bethelheim, leur apportent chacun une couche supplémentaire à leur édification. Bienvenue à Valencourt, Ludwig. Je suis l'abbé Turpin et voici votre instituteur, monsieur l'hôtelier. Ludwig sera votre nouveau camarade. Je compte sur vous pour lui faire un bon accueil. Tu vas te faire plein de nouveaux amis ? Lucas. Lucien. Luigi. Luigi. Et votre vie. Des frères. Les Lulu. Tenez-moi les gars ! Ils m'oublient tout le temps. En termes d'adaptation, vous êtes parti de ce matériel de départ qui est la BD, qui a plusieurs tomes. Oui. Comment est-ce que vous êtes passé à la datation d'un scénario pour le cinéma, votre film fait 1h45 ? Oui. Au moment où je reçois la BD, je crois qu'il y avait 7 tomes qui existaient, maintenant il y en a 10, il y en aura 12 au total. Les 7 tomes qui existaient racontaient l'intégralité de la guerre de 14, parce que chaque tome de la BD raconte une année de guerre. Je savais que pour un film raconter la totalité des 7, ce serait trop. Il fallait que je trouve le moyen de faire une césure intéressante scénaristique. Et ce qui me semblait être intéressant, c'est à la fin de l'épisode 3 de la BD, où les Lulu sont persuadés d'avoir enfin trouvé la solution à leurs problèmes, c'est-à-dire trouver un lieu de vie pour s'épanouir et grandir. Et donc j'ai fait cette césure au moment du tome 3. Et en fait, au lieu que ça se passe sur 3 ans comme dans la BD, ça se passe en quelques semaines, en quelques mois, puisqu'il y a deux saisons dans le film. J'ai juste compressé et brodé autour, comme on le fait naturellement quand on fait une adaptation. C'est toujours, en fait, et là-dessus je remercie effectivement Hardoc et Régis Sautière, c'est toujours une douce trahison que d'adapter. On est obligé de se faire mal, même nous en tant qu'adaptateurs, parce qu'il y a des choses qu'on aime dans la BD en se disant « Oui, mais c'est pas cinématographique, c'est pas grave. » Ce qu'il faut, c'est avant tout de faire de l'entertainment et de raconter aussi que le fond du propos soit respecté. Et parfois, ça passe par des coups franches par rapport au scénario de la BD et parfois par effectivement des ajouts qui sont totalement sortis de nulle part. Et en termes de narration, de structure narrative, est-ce que vous avez changé certains passages, par exemple ? Oui, alors j'ai changé des passages. Par exemple, dans la BD, enfin dans le film par exemple, comme ça s'appelle « Les guerres des lulus », il était impératif qu'ils aillent jusque sur un champ de bataille qui se retrouve dans les tranchées. Ça n'existe pas du tout dans la BD. Le personnage qu'incarne Isabelle Carré, une espèce de sorcière qui fait peur et qui est en fait une femme au grand cœur blessée, n'existe pas du tout dans la bande dessinée. Le personnage de Ahmed Sila Moussa, le tirailleur sénégalais, n'existe pas non plus dans la bande dessinée. Il est fait référence à un tirailleur sénégalais dans un petit plus qui existait dans une petite revue. Mais voilà, c'est toutes sortes de rouages scénaristiques qui pour moi me paraissaient absolument nécessaires. Oui, il y a des passages qui sont beaucoup plus longs dans la BD que j'ai écourtés. Mais ça, c'est tout le travail d'une BD. C'est-à-dire que pour qu'une BD soit rythmée, on multiplie les axes de prise de vue. Ils n'ont pas recours au mouvement. Ils n'ont pas recours au sound design. Ils n'ont pas recours à tous les artifices dont on dispose au cinéma. Si bien que nous, parfois, là où une scène sur une bande dessinée peut prendre cinq pages, nous, ça peut être un seul plan. Parce que les acteurs donnent la dynamique, parce que toutes sortes de recours filmiques nous apportent tout le soutien narratif. Est-ce que vous avez cherché dans vos outils de mise en scène à garder cet aspect graphique de la BD qu'on peut trouver ? Alors oui, pour moi, c'était important que ce soit un film extrêmement graphique. Oui, 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 ça, c'était un énorme, énorme boulot. On a beaucoup, beaucoup travaillé. Alors, on est parti effectivement d'abord. Tout commence par un travail de recherche, de documentation historique. Très rapidement, on est tombé sur les autochromes, qui sont les premières photographies couleurs d'époque, où certaines couleurs sont sursaturées, d'autres sont totalement absentes. Et on s'est bien rendu compte que, aussi, il y avait, pour moi, une importance de la colorimétrie. C'est-à-dire que le film, on a éliminé toutes les couleurs qui échappent au spectre entre le bleu nuit et le jaune d'or. C'est-à-dire que tout est soit bleu nuit, soit jaune d'or, qui, pour moi, avait deux valeurs symboliques extrêmement fortes. Le bleu nuit symbolisant, pour moi, l'anonymat de l'orphelinat au début, l'administration, la lourdeur, et puis le côté personne n'est d'identité, puisque tout est mélangé. Le jaune d'or représente l'aventure, l'ouverture, la découverte, mais aussi le feu de la guerre et l'action. Et tout est décliné entre ces deux choses-là. Les premiers décors ne sont que bleus, d'ailleurs, et on a énormément travaillé là-dessus. Les derniers ne sont que jaunes. Il y a toute cette espèce de palette qui se décline entre les deux. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui n'est pas le cas de la BD, n'est pas relative à ces deux couleurs-là, mais il y a un esprit très graphique dans la BD et il fallait que je trouve un moyen de le retrouver. Après, la construction de l'image est très importante, évidemment. La construction de l'image avec la dynamique des plans et la dynamique aussi des mouvements, soit de caméra, soit des acteurs qui construisent aussi des... Alors, on va rentrer dans de la technique. On construit des plans selon des normes qui sont... Vous avez fait, par exemple, un storyboard ? Ah oui, je fais un storyboard. Ah oui, je fais un storyboard assez précis. Non pas que je le suive à la lettre, mais c'est, disons, un outil très nécessaire à l'ensemble de mes équipes pour savoir dans quelle direction je vais. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire une scène sur papier peut prendre trois pages d'écriture et je peux décider d'en faire un plan-séquence. Donc, un plan-séquence, ça prend du temps, mais ce n'est qu'un plan, au bout du compte. Alors que si je décide de surdécouper cette séquence et de faire 30 plans pour cette séquence, ça va me prendre beaucoup plus de temps à raconter et beaucoup plus de temps sur le plateau. Donc, oui, il y a toujours un storyboard et puis des intentions graphiques. C'est vrai que j'ai été longtemps illustrateur et que du coup, je fais des moodboards assez précis qui sont des espèces de tableaux qui représentent les scènes pour que l'ensemble de mes équipes sachent exactement ce que je veux. Et puis, un énorme travail après de déco, c'est un boulot de dingue, de costume aussi, toute la reconstitution. Mais une reconstitution, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est visuel, mais c'est aussi parfois dans les attitudes. C'est-à-dire qu'il fallait aussi que mes acteurs, qu'ils soient adultes ou enfants, se remettent dans la position du personnage. En 1914, chaque objet était précieux. Un bol, on ne le remplaçait pas comme ça en allant dans un magasin, on cassait un bol, c'était fini, on n'avait plus de bol, on ne savait plus comment boire sa soupe. Tout était extrêmement précieux. Les expressions n'étaient pas les mêmes. Les attitudes du corps, le maintien. On ne sortait pas sans chapeau, on ne sortait pas sans gant. Enfin, voilà, toutes sortes de petits détails comme ça qu'il fallait retrouver et insuffler à mes acteurs pour que la reconstitution soit vraie. Alors, on n'est pas dans un film 100% reconstitution historique, un peu barbant, que je trouve parfois poussiéreux. Il s'agit d'une interprétation, mais néanmoins, il y a cet esprit qui plane au-dessus de tout ça. Tu as déjà goûté au vin de messe ? Et pas qu'une fois. Mais c'est pas correct de boire le vin de messe. Qu'est-ce que tu crois ? Que le ciel va nous tomber dessus ? Je vous l'avais dit, personne ne me doute jamais. L'orphelinat, il a été évacué, et le village aussi. On est en guerre. On est tous seuls, mais non. On n'est pas seuls, Luc, on est ensemble. Vous avez parlé du scénario comme étant avant tout des personnages, et il faut trouver les interprètes adéquats pour les incarner. Donc c'est une étape essentielle de la préparation du film, avant le tournage. Qu'est-ce qui a guidé votre quête de ces acteurs, notamment les acteurs qui jouent les 5 lulus ? Ah, alors, ouais, les... Trouver des lulus, c'est toujours, toujours un énorme truc. Enfin, trouver des lulus, des enfants en acteur, c'est compliqué. Je commence à être un tout petit peu aguerri, donc j'ai une équipe avec qui j'ai l'habitude de travailler, même si je m'étais juré de ne plus faire de films avec des enfants, mais là, je suis reparti. Mais j'adore parce qu'ils ont une fraîcheur telle que c'est génial. C'est beaucoup de moi d'avant, et c'est une grande inconnue, c'est-à-dire qu'on peut s'y prendre un an à l'avance et puis arriver quelques semaines avant le tournage et ne toujours pas avoir trouvé le bon ou la bonne personne pour le rôle. Ou ça peut se faire très, 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 très rapidement. Et donc là, on a fait des propositions, on a reçu plusieurs milliers de candidatures qu'on écrème, ensuite on fait des vidéos. En fonction des vidéos qu'on reçoit, on se dit, OK, lui, il a un potentiel, elle aussi, et ainsi de suite. Et là, commencent effectivement des séances de Castille où je suis là, je les pousse un peu à leur extrême parce que c'était important pour moi que tout soit réel sur le plateau, c'est-à-dire que les explosions, tout ce qu'il y a autour des enfants, toutes les actions, toutes les casquettes qu'ils peuvent faire, ils les font réelles. Il y a zéro fond vert, il n'y a presque pas de VFX rajouté. Et donc je voulais qu'ils soient en immersion et qu'on raconte l'histoire chronologiquement. Et donc je savais que j'allais devoir les mener, à aller chercher en eux des ressources auxquelles ils ne s'attendaient pas. Donc il faut déjà les éprouver. Pendant les séances de casting, c'est vrai que les parents étaient derrière une cloison, ils nous entendaient hurler, parfois rire, parfois frapper contre les murs. C'est parce qu'on allait jusqu'au bout. Les enfants adoraient ça parce que d'un seul coup, ils étaient à fond dans un truc. Et il faut tenir compte aussi que dans leur cas, il y a le tournage qui va prendre quatre mois, la préparation qui va prendre aussi deux mois pendant lesquels ils vont être énormément sollicités. Il ne faut pas qu'ils s'usent, il faut qu'ils continuent à trouver de la fraîcheur et à conserver le droit fil de chacun des personnages tout du long malgré les épreuves avec en plus eux l'obligation de faire des cours en parallèle parce qu'il ne faut pas qu'ils ratent les cours. Vous avez des obligations légales ? Des obligations légales, un certain nombre d'heures obligées à tourner en fonction des âges. Pour certains, c'est trois heures de présence plateau, d'autres c'est quatre heures, d'autres c'est cinq heures en fonction des âges. Donc ça fait des petites journées. Donc il faut trouver une mathématique qui fait qu'on peut tourner avec les uns le matin et les autres l'après-midi parce que sinon c'est une journée qui nous coûte une fortune et on ne tourne que trois heures. Donc c'est assez compliqué. Comment est-ce que vous faites pour les diriger, les guider dans leur jeu sur toute la totalité d'un tournage ? Alors moi, que ce soit des acteurs enfants ou des acteurs adultes, j'ai toujours la même méthode. C'est-à-dire que je pars de ce qu'ils ont à me proposer. Je demande toujours... On commence la journée par une répétition générale. Je leur dis qu'est-ce que vous avez senti de la scène ? Montrez-moi dans le décor. Parce que souvent pour eux, c'est la première fois qu'ils vont sur le décor. Ils découvrent le plateau, ce qui tombe très bien dans le cas d'un road movie comme mon film. Ils découvrent le plateau, je leur dis voilà, spontanément, ton personnage, où est-ce qu'il se place pour ressentir la scène ? Comment il fait ? Et les choses s'organisent comme ça. Et en fonction de ça, en fonction de leur proposition, là je commence à donner des indications qui vont dans le sens de mon film. Et s'il faut que je... Ce fameux storyboard que j'ai fait, s'il faut que je jette à la poubelle parce que ça ne correspond pas du tout aux axes que j'avais en tête, c'est pas grave, je me réinvente sur le plateau comme eux se réinventent. Il s'agit d'apporter toujours une touche d'innovation à chaque fois sur un plateau. Parce que si on est juste là pour finalement refaire ce qui a été prévu en préparation, c'est un film mort. Il faut que ce soit un film vivant. Donc il faut toujours avoir cette notion de se dire à chaque instant, tout peut changer. Est-ce que tourner sur plusieurs mois dans l'ordre chronologique, ça permet aussi de voir leur évolution dans leur jeu d'acteurs ? Absolument. Mais ça, c'était très très important, effectivement, de tourner dans l'ordre chronologique pour ce côté immersif. Parce qu'ils se construisent et je sais par expérience que les enfants, entre l'enfant que je caste et l'enfant que je rends à ses parents à l'issue d'un tournage, c'est plus le même. Il a mûri, il a pris deux ans de maturité, donc c'est plus le même. Et que voilà, si on devait tourner des scènes dans le désordre, leur fraîcheur et leur apport n'aurait jamais été le même si on avait dû tourner dans le désordre. Ça a un coût, évidemment. C'est toujours plus cher de tourner un film dans un ordre chronologique. Bon, en plus là, ce qui m'arrangeait, c'est que je voulais absolument qu'il y ait deux saisons, l'été et les portes de l'hiver, enfin la fin de l'automne, voilà. Donc c'était naturel qu'on fasse les choses dans l'ordre. Mais c'est vrai que c'est toujours plus compliqué. On se dit, c'est quand même plus simple de regrouper les scènes, de tout faire d'un côté, puis en faire en mesure, et puis après on se débrouillera bien au montage. Mais je pense que même pour des acteurs adultes, pour eux, c'est tellement plus riche et plus fort de pouvoir faire les choses dans l'ordre. Nous, amis, fin. Fin. Hum. Vous voulez pas qu'on parle normalement ? Moi aussi, je suis français. Moi, c'est Moussa, grand profondeur des éléphants. On a marché jusqu'en Afrique. Réveillez-vous, c'est pas un groupe de fessé à la guerre ! Ce sont des enfants. Je vais les guider. Pouvez-vous considérer que celui que vous estimez être votre ennemi pourrait devenir votre ami ? Pour vous, est-il important de transmettre des valeurs à travers le récit que vous tissez dans votre film ? Et si oui, lesquelles ? Je pense que le cinéma n'a de raison que s'il a une fonction sociale et morale, voire même philosophique. Donc oui, c'est extrêmement important. Ce qui transcende et ce qui est présent dans ce film-là et qui transcende tous mes films depuis le premier, c'est effectivement la transmission. C'est la transmission. Est-ce que je suis fidèle à qui j'étais ? Est-ce que je serai fidèle à qui je suis ? Que ce soit le même personnage qui grandit ou que ce soit moi au regard des enfants qui me regardent en tant qu'adulte ou moi en tant qu'enfant qui regarde des adultes en disant c'est à ça qu'on me destine. Il y a toujours ce côté transmission qui est extrêmement important parce que je crois effectivement, et ça c'est tout le travail de la psychanalyse, quiconque a fait une psychanalyse le sait très bien, finalement la psychanalyse c'est quoi ? C'est tendre la main à l'enfant qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est retrouver la vérité qu'on nous a donnée à la base. Bon, ceci étant dit et bien dit, il y a d'autres valeurs qui transcendent dans ce film, la fraternité, le fait qu'effectivement nous sommes tous égaux et il n'y a pas de raison sous-prenant qu'il y a une frontière ou que d'autres gens décident qu'il faut se tirer dessus, qu'on soit ennemi. Et il y a la fraternisation, il y a le fait qu'on peut aussi trouver des points communs alors que la différence est là. Il y a des citations à l'intérieur du film qui le disent qu'effectivement, ça c'est une citation de Jules Verne, qu'on ne peut pas devenir ami avec quelqu'un qui est absolument identique à soi. C'est la diversité qui est plus enrichissante. Voilà, il y a toutes ces valeurs-là. Oui, ça me paraît pas mal déjà. C'est vrai. Vous parlez français ? Oui, on parle français. Vous voulez savoir qui tu es ? Moi, c'est Jules. Ça fait de moi une lulu ? Non. Non, non. Il faut qu'on s'organise. Il faut jouer ou dormir. Les allemands sont partout dans le village. Il faut qu'on aille en Suisse. Il n'y a pas la guerre là-bas. La guerre, ce n'est pas un truc de fille. T'as compris ? Oh, attendez-moi ! Vous avez choisi de mettre en scène des personnages féminins forts. Outre Luce, la seule fille membre des lulus, il y a Louison, la sorcière et mère d'un soldat qui les recueille, ou encore Madame Béraud qui les accueille dans la familistière de Guise. Comment est-ce que vous avez construit ces personnages ? Oui, c'est vrai qu'on est en plein dedans en ce moment dans la lutte pour l'égalité des droits des femmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le cinéma est un armachiste pour l'instant. Donc j'essaye toujours de mettre des personnages féminins forts et qui secouent. Et puis j'aime bien bousculer les clichés. Je pense que c'est une des plus grosses entorses à la BD. C'est que le personnage de Luce dans la BD est plus gentil et candide qu'il ne l'est dans le film. Dans le film, elle est extrêmement débrouillarde. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle n'hésite pas à montrer aux garçons qui sont incompétents et qu'elle est compétente. C'est un peu un personnage fort. D'ailleurs, à un moment, un des personnages l'a décrit comme étant douce comme un cactus. Voilà, je pense que ça la définit assez bien. Et puis après, Louison. Oui, pour moi, Louison, j'aimais beaucoup aussi. Louison, c'est le personnage que joue Isabelle Carré, la sorcière. C'est un personnage que j'ai inventé de toutes pièces, qui n'est pas du tout dans la BD. qui est la femme qui fait peur, qui fait des potions, qui ensorcelle un peu le village. On n'ose pas l'approcher. Elle est dangereuse. Elle tire sur les gens. Et puis en même temps, pourquoi elle tire sur les gens ? C'est parce qu'en fait, elle est fondamentalement en manque d'affection. Elle a besoin que quelqu'un la prenne dans les bras. Et il suffit que le petit Lucas se jette sur elle en lui disant, je t'adore. Et puis, elle le fond. Et puis, en dernier lieu, Mme Béraud, ça, c'est une réalité historique. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que les hommes sont partis au front. Il n'y a plus de médecins, mais les hommes reviennent blessés. Et il faut bien que quelqu'un s'occupe de recoudre. Alors, plus que recoudre des draps et repriser des pantalons, on va recoudre les blessés. Et bon, Mme Béraud, c'est peut-être celle qui a le moins tendance à s'évanouir quand elle voit du sang. Donc, c'est elle qu'on a institué chirurgienne. Mais elle le fait parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Et j'aime beaucoup cette idée que pendant cette guerre-là, en particulier, les femmes ont d'un seul coup escaladé plusieurs marches d'évolution sociale parce que, par la force des choses, c'est qu'il fallait qu'elles reprennent la place des hommes et que les hommes n'étaient plus là. Et elles ont repris en main les rênes de la société. Et je trouve que ça, c'est super fort. Votre film aborde des thèmes sombres, la guerre, la mort, le deuil. Était-il difficile de trouver la bonne distance, le bon ton, pour en parler dans un film adapté aux enfants ? Eh oui. Et ça, c'est une question qui a traversé le film depuis le début. Mes partenaires producteurs et coproducteurs étaient très inquiets, effectivement, du fait que je tenais absolument à ce que ce soit un film, entre guillemets, trash, que je ne triche pas avec la mort et la guerre, que si un personnage devait mourir, il mourrait et que c'était sans concession, il n'y avait pas de rédemption possible. On ne faisait pas semblant. Il est mort et puis en fait, il va revenir, on va le sauver. Non, il meurt, il meurt, c'est tout. C'est comme ça, c'est la guerre. Je voulais absolument, effectivement, des scènes de bataille extrêmement violentes où on voit des soldats qui meurent à la pelle et que les lulus assistent à ça. Ça s'appelle la guerre des lulus. Alors, il y a le côté féerique et la magie de l'enfance qui rebondit à chaque fois et qui voit la beauté partout. C'est les lulus. Mais il y a aussi la guerre. Et ça, c'est la partie adulte et la partie violente. Et je pense que si un film doit avoir une valeur éducative, et je pense qu'il l'a, c'est parce que, justement, il se permet d'aller dans les deux côtés. Dans le côté conte magique et dans le côté, finalement, la réalité aussi est un conte, mais un conte cruel. Et vos personnages des lulus, ils évoluent aussi en fonction de ces exécutions qu'ils voient devant leurs yeux, de ces morts sur le champ de bataille ? Oui, oui, absolument, absolument. Mais ça, c'est même symbolisé visuellement. C'est-à-dire que c'est un parti pris que j'ai pris avec ma chef costumière. C'est-à-dire qu'au début, ils sont indéfinis. Ils portent tous le même costume. C'est le costume de l'orphelinat qui est gris. Et ils n'existent pas en tant que tels. Ils ont juste un prénom qui les sépare. Et en fait, c'est un groupe. C'est une masse informe. Et puis, ils arrivent chez le personnage d'Isabelle Carré qui leur donne des vêtements. Et d'un seul coup, ils commencent à avoir une identité qui surgit. Chaque vêtement a une orientation colorimétrique, leur propre identité. Et ils vont traverser. Et ils vont commencer à s'identifier et grandir grâce à un personnage extérieur. Et ils vont arriver à la fin au familistère où là, d'un seul coup, on leur donne des vêtements quasi adultes. Toujours dans le même respect des couleurs. Et ça y est, ils ont achevé leur évolution par rapport au film. Donc, il y a cette notion qu'effectivement, d'étapes à franchir. Oui, encore une fois, je suis complètement dans la psychanalyse des contes de fées de Bethelheim. Vos personnages, des fois, sont très durs entre eux. Ils peuvent s'insulter, se bagarrer. Comment est-ce que vous avez travaillé ces séquences, ces rapports entre les enfants pour aussi qu'il y ait une morale pour les enfants réels, les spectateurs du film ? Oui. Déjà parce que les enfants sont aidés tellement bien que je n'avais aucun souci. Vraiment, ils ont constitué une fratrie et à l'heure actuelle, ils se considèrent encore comme des frères et des sœurs. Et je pense que c'est parti pour longtemps. En plus, on parle de faire le deux. Donc, je pense qu'ils ont intérêt à s'entendre. Donc, je savais que quoi qu'il arrive, quoi que je leur demande, je ne risquais rien par rapport à leur relation. Et puis, aussi, une de mes méthodes pour bosser avec les enfants, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps en amont avant le tournage avec eux. On fait du travail de table à lire le scénario, à poser les questions qu'il faut pour ceux qui ne comprennent pas tout, à s'il faut changer un dialogue, on le change, à faire des impros sur des choses qui n'existent pas dans le scénario, mais qu'est-ce qu'aurait pu faire tel Lulu dans telle situation ou ensemble, et ainsi de suite. Mais aussi, passer du temps à juste manger des hamburgers et puis se lancer du ketchup au visage pour devenir potes, quoi. Parce que c'est hyper important qu'on vienne sur le plateau, non pas parce que c'est une obligation contractuelle, mais parce que c'est fun et qu'on est ensemble et qu'on est une bande de potes. Donc ça étant acquis, après je pouvais leur demander d'aller au plus loin, chercher ce qui en eux les bouleversait énormément, ce qui en eux les mettait en colère. C'est un travail d'acteur de composition. En fait, il s'agit de trouver au fond de soi la vérité dans les émotions qu'on leur propose. Je sais que par exemple, la scène la plus compliquée que je leur ai demandé, et pour moi et pour eux, c'est la scène du théâtre où on passe au début de l'incertitude et puis la séduction et puis la drague et puis l'apothéose du bonheur amoureux et puis ensuite l'émerveillement devant le spectacle et puis ensuite la timidité à demander quelque chose, la joie d'être accepté et puis la trahison de l'un, la colère, le rejet et finalement les larmes. On passe par un panel d'émotions en l'espace de trois minutes de temps de dingue. Et ça, vous le tournez sur combien de jours ? Et ça, on tourne sur une journée. Même pas une après-midi, cette scène-là. La scène du théâtre. Oui, oui, oui. Sur une après-midi. Puisque le matin était uniquement consacré à ce qui se passait sur la scène et l'après-midi à ce qui se passait dans la salle. Et donc, c'est beaucoup leur demandé parce que je les pousse vraiment dans une espèce de montagne russe émotionnelle. Mais en même temps, ils sont ravis. Et moi avec. Avez-vous fait le film que vous auriez rêvé de voir enfant ? Alors ça, c'est une question... Voilà, ça en arrive complètement dans la psychanalyse. Ça me fait monter les larmes aux yeux. J'ai vu pas mal de films que je rêvais de voir enfant quand j'étais enfant. Mais oui, je pense que ça en fait partie. Oui, c'est une très bonne question. Quel a été votre plus grand défi sur ce film ? Mon plus grand défi sur ce film ? Les lâcher. À la fin du tournage, lâcher mon équipe et lâcher les comédiens. Vraiment, on s'est tellement, tellement bien entendu. On n'avait pas l'impression de bosser. Même si les journées étaient très intenses et les défis énormes. Alors évidemment, bien sûr, on peut parler des scènes de bataille avec des explosions parce qu'il y en avait un paquet de dingues où les artificiers transportaient mais littéralement des tonnes de terre à chaque fois pour recharger parce qu'une fois qu'on fait une prise, on la refait une deux fois et puis trois fois et c'est un champ de bataille qui fait 300 mètres donc c'est juste délirant. Bien sûr, la scène du train aussi, c'est des gros challenges, des scènes avec beaucoup de figuration, tout ça, c'est beaucoup. Mais oui, je pense que c'est émotionnellement le plus dur, c'est de se dire que ce film était une étape de vie pour nous tous. et mes techniciens continuent à m'appeler en disant quand est-ce qu'on se retrouve. Donc c'est vrai qu'au moment où on se dit on a vécu quelque chose d'extraordinaire et ça s'arrête, c'est dur. Et justement, est-ce qu'il y aura une suite à La Guerre des Lus ? Je suis déjà en écriture, on parle là, j'en parle avec mes producteurs, on voudrait la mettre en place pour un tournage à partir de l'été prochain. On l'espère. C'est en fonction du succès du film en salle, évidemment, bien sûr. Vous allez partir sur la suite des BD ? Je vais partir sur la suite des BD, oui, oui, absolument. Parce que le film, sans trop en dire, se termine sur... Ah bah c'est un twist, oui, 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 c'est une fin ouverte, on va dire, voilà. Une nouvelle destination. Je vais pas raconter la fin, mais effectivement, c'est une fin très ouverte, voilà. Eh bien merci Yann Samuel. Merci beaucoup. Pour cet entretien. Le film sort en salle le 18 janvier 2023. Absolument. Allez, je compte sur vous. Merci. Merci.